Hey yo 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 ! Salut les turfeuses ! Salut les turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 19200 abonnés, comment ça fait super plaisir ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours ! Ok, place aux pronostics du quintet du mardi 6 août, direction Deauville pour le prix Expert Paris Equidia, plat 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1 ! Le proverbe du jour, il vaut mieux avoir l'œuf aujourd'hui que la poule demain ! Attention, ce quintet est archi ouvert, ça sent les grosses surprises ! Ok, on commence avec le numéro 1, mon ami l'écossais ! Il reste sur une facile victoire, mais c'était au niveau réclamé, cette fois-ci les paramètres changent, car il se retrouve porté le plus gros poids de la course et au niveau handicap quintet ! Le numéro 2, Fastidious, il a déjà fait ses preuves dans un quintet, sur PSF et sur cette même distance ! Il sera piloté par Pierre, Charles, Boudot, par contre, la régularité ne fait pas partie de ses qualités ! Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien ! Le numéro 3, Rimini, il vient de très bien se comporter dans un lot qui tenait la route ! Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, cette fois-ci au niveau handicap quintet, il peut frapper un grand coup ! Le numéro 4, Parigote ! Elle reste sur 6 échecs consécutifs ! Elle arrive souvent quand personne ne la joue ! C'est une attentiste, donc elle sera tributaire de la qualité du parcours, kit ou double ! Le numéro 5, Diamand City ! Elle va découvrir la piste en sable fibré de Deauville ! Sa marge de manœuvre se réduit, mais elle sera pilotée par Christophe Soumillon ! Mieux vaut ne pas la sous-estimer ! Le numéro 6, French Pegasus ! Il ne faut pas le condamner sur son récent échec ! Cette fois-ci, il est en plein dans sa catégorie ! Il a déjà fait ses preuves sur courte distance et sur PSF ! Avec un bon numéro de corde, mieux vaut lui redonner une chance ! Pardon ! Pardon, pardon ! Le numéro 7, Gloria ! Elle est en forme et se plaît sur la PSF ! Par contre, avec son gros numéro de corde, elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour terminer dans la bonne combinaison ! Le numéro 8, Ascot Spirit ! Ce quintet est archi ouvert ! La preuve avec elle qui est très aléatoire dans ses résultats et qui a quelques problèmes au niveau du départ ! Ouais, c'est vrai que des fois, elle rate son départ et puis, elle perd toute chance ! Mais, c'est une surprise possible ! Le numéro 9, Teenage Gal ! Elle a une préférence pour la PSF ! Supplémentée pour cette raison, par contre, la distance est un peu courte cette fois-ci ! Donc, si cette fameuse distance ne la dérange pas trop, elle peut faire mal ! Le numéro 10, Caliste ! Lui, par contre, pas de doute sur les 1300 mètres ! Il est en plein sur sa distance ! Mais le problème, il n'a plus trop de marge de manœuvre ! Après, ses deux dernières courses sont excellentes ! Encore une possibilité dans ce quintet très ouvert ! Le numéro 11, Gold Lake ! Il reste sur une facile victoire de bout en bout ! Cette fois-ci, au niveau handicap quintet, il visera une place ! A noter qu'il est en plein sur sa distance et qu'il apprécie la PSF ! Le numéro 12, La Magicienne ! Elle a été saillie au printemps et elle a monté en course récemment qu'elle manquait de compétition ! Cette fois-ci, elle se présente en forme pour l'une de ses dernières courses ! Belle cote possible à l'arrivée ! Le numéro 13, Claude Haidt ! Il donne toujours son maximum en course ! Il vient de terminer troisième dans un réclamé ! Et cette fois-ci, c'est plus en bout de combinaison qu'il garde son mot à dire ! Le numéro 14, Marvelous Knight ! Elle revient en grande forme après un problème de santé ! En fait, elle a été arrêtée pendant trois mois ! Là, avec son numéro 16 à la corde, elle aura besoin d'un parcours en or pour pouvoir se glisser à l'arrivée ! Le numéro 15, Belle Ace Ball ! C'est un spécialiste de la PSF ! Par contre, il reste sur quatre défaites consécutives ! Donc, possible réhabilitation même si on a quand même besoin qu'il nous rassure ! Le numéro 16, The Gate of Dawn ! Non seulement, il monte de catégorie, mais en plus, il a hérité d'un mauvais numéro de corde ! Sans en faire un interdit, car en plat tout est possible, On en préfèrera d'autres ! Le pronostic, ça donne 3, 6, 8, 10, 12, 9, 7, 11 ! Cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 5 ! Merci d'avoir suivi cette vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours ! Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération ! Bonne chance ! Chopez-le-moi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...